Salut tout le monde, on revient sur Blackguards, oui je vais retrouver le nom du jeu pour lequel je joue, Blackguards, et on va essayer de, donc à dormir à l'auberge, on a utilisé des points d'aventure sur Valendril pour lui apprendre réflexe guerrier pour débloquer l'accès à esquive 3, faudra un moment qu'on essaie de prendre coups libérateurs, coups libérateurs c'est une AOE, donc ça peut toucher 3 personnes et ça peut repousser les gens, repousser ou renverser, je pense que c'est repousser, ouais repousser. Norim, lui on n'a pas dépensé ses points, parce que j'aimerais assez qu'il débloque esquive et il faut que je retrouve l'entraîneur pour esquive. Zurbara, on n'a pas dépensé de points, Takaté, lui on a dépensé des points, on lui a monté sa force à 16, parce que je rappelle que si on veut lui donner coup de marteau, il faut que Courage, il est Courage 16, Constitution 14, donc on n'est pas encore rendu pour le pauvre Takaté. Elle, Aurélia, on l'a dit qu'on veut qu'elle ait triple tir, il faut donc qu'elle ait 14 en agit. Voilà, maintenant il lui faut 800 points d'aventure pour avoir triple tir. Et on n'en est pas encore là. Donc on va aller s'occuper des voleurs de l'entrepôt de l'alchimiste. Donc ça sont des quêtes secondaires, les quêtes secondaires sont globalement plus simples. Enfin, pas forcément parce que les lisses, c'était des quêtes secondaires cela dit. Alors, nous sommes face à une bande de voleurs. Essaye de ruiner le plan de fuite des voleurs. Appuyez sur V pour afficher en rouge les hexagones qu'ils ne doivent pas atteindre. D'accord. Donc en gros, il faut qu'on se positionne sur ces hexagones là. Toi le mage, tu commences par... Oh, tu t'es foutu face à un mec avec une grosse hache ? Non, c'est Takaté. Ah, ok. Donc on va se mettre là. Toi, Valendril, tu vas là. Toi, Louloute. 54, Norim ! Oh, Norim, il s'est énervé là. Ah, malheureusement, il y en a un qui a fui. Il y en a un deuxième qui va fuir. Ah, non. On n'aura pas été super efficace là, sur ce combat, puisqu'on va en laisser fuir plusieurs. Voilà. Il n'aura pas d'autres qui vont fuir. Bon, malheureusement... Triple dégâts, tu fais 15 quand tu fais triple dégâts, toi, mec. Ah bah, il y en a un, Valendril. C'est pas... C'est pas le skill qui te dérange, toi. Donc, hélas, on n'en aura pas tué autant qu'on l'aurait souhaité. Celui-ci a un bout de papier sur lui. C'est une lettre. Il mentionnait un camp au sud de Benivilla. Peut-être y ont-ils une cachette pleine d'or. Enpli de cœur et de cerveau d'or. On aurait pu faire, certainement, du meilleur loot. Bon. Donc, il y aura une suite avec un camp de vilains. Donc, on ne peut plus parler aux alchimistes. Pour l'instant, on ne peut pas valider la quête. Il y a peut-être quelque chose à fouiller là-dedans. La personne ici a disparu. C'est assez louche. Alors, il y a une planque au sud de Benivilla. Une planque de vilains. Ah, on a prévu le reste du camp. Ça pourrait être plus compliqué que prévu. Bah oui, comme on en a laissé fuir, on va avoir beaucoup plus d'ennemis que prévu. On en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon, ce n'est pas non plus... Le problème, c'est qu'ils vont avoir des putains de tireurs. Et que nous ne souhaitons pas affronter trop de tireurs à la fois. Ah, il y a des pièges. Of course. Oh, putain, les gars, mais quand vous voulez, vous arrêtez de faire les boules d'or. Salut, on est des boulets. Allez, connard, je t'ai demandé d'avancer. Je t'ai pas demandé de t'arrêter à chaque cas où il y a un piège. Tiens, l'archer, on va faire un duel d'archer. A mon avis, je suis meilleur que toi. Bon, ils n'ont que des archers, évidemment. Bon. Allez, connard, bouge. Allez, connard, bouge. Tu sais qu'on va faire un duel d'archer, mec. Wow, t'as agité ta main en l'air, mec, comme un pro. Je sais pas ce que tu comptais faire avec, mais comme un pro. Alors, nous affrontons 4 archers. Comme c'est super intéressant comme idée. J'apprécierais qu'on puisse cibler en ciblant la case d'une personne plutôt que d'être obligé de cibler sur le sprite de la personne. Toi, tu me casses les... Tu sais quoi ? Voilà, duel d'archer, je t'ai dit, je suis meilleur que toi. Salut, mec. T'inquiète, tu es vraiment le maillon faible. Toi, tu vas aller dire bonjour à ce monsieur. On n'aura pas l'énergie astrale pour rebuffer. Ah bah dis donc, tu te la joues Khalid ? Tu découvres les pièges avec ta tête ? Ok, ça faisait longtemps qu'on avait pas raté une attaque à 90%. Ça me manquait. Ou pas, hein, ou pas. Je le précise parce qu'il y a des gens qui seraient capables d'y croire. Hop là, une attaque à 95 ratée. Ah, on retrouve enfin des stats de Blackguards. Je crois que j'ai trouvé le jeu le pire au niveau RNG. Je dirais déjà, XCOM était réputé pour sa RNG, bidonné. Mais alors là, je crois qu'on a battu tous les records avec ce jeu. Avec ce Blackguards. Bon. On a fini avec ces vilains. Ça avait pas plus que 50 points d'aventure, tout ça. Effectivement. Ah, ça nous amène vers une crypte. En fait, c'est la quête sans fin, quoi. C'est ça, c'est la quête sans fin. Alors, on va se battre contre des Undead. Ils ont l'air nombreux. Je ne sais pas quel est notre objectif dans l'existence. Soigne-toi, toi, s'il te plaît. Merci. Je crois que tu sois une ballandrive aussi après. Alors, les portes vont bien évidemment s'ouvrir. Donc, je pense qu'on va aller péter les portes. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier à chercher là-dedans. Je pense qu'il faut aller fouiller la table qui est là-bas. On va essayer d'ouvrir toutes les portes. Parce que pourquoi pas. Le nain aurait pu ouvrir. Ah, il y a un squelette qui a spawné. Ok, donc le squelette respawn indéfiniment. C'est super intéressant comme concept. Ah, c'est très intéressant comme concept. Je suppose que quand on va aller ouvrir la porte là-devant, toutes les portes vont s'ouvrir. Donc, le mage, toi, qui va y aller. Il va falloir qu'une personne bloque chaque porte. Voilà. Qui est là ? Le nouveau cadavre ? Ou pas ? Ils vont devoir produire les nôtres. Voilà ! Ah, comme c'est étonnant ! Toutes les portes ouvrent. Par contre, je n'avais pas capté qu'il y avait un écrome ancien qui allait spawner ici. Donc, on va laisser Valandrid y aller et on va le buffer. Ce qui n'est pas très pratique parce que ça risque de laisser quelqu'un sortir. Donc, on va reprendre le combat. Je pense que le plus simple, c'est de le reprendre là. Bon, le magicien, tu ne veux pas jouer un jour ? Ouais, non, là, les squelettes, ici, vont sortir. Trop tard. On va retry. Parce que là, pour récupérer, on va en avoir pour 3 heures. Donc, plutôt que de passer 3 heures à récup, on ne va pas se prendre la tête. On va faire ça plus vite. Donc, toi, Takaté, tu vas aller là-bas. Valandril, tu vas aller par là. De toute façon, il va falloir healer tout le monde en passant et tout. Toi, tu vas aller ici. Est-ce que tu peux healer Valandril ? Il ne va pas se tourcir, évidemment, puisque tu as déjà utilisé toutes tes actions. Toi, le Mago, tu vas aller par là. Toi, Nabotus, tu viens par ici. On va passer des rounds jusqu'à ce qu'on ait healé tout le monde. Ça permettra en plus hommage de Régène, Mana. Voilà, encore un petit île à faire sur Valandril. C'est longuée, hein ? Voilà, mets-toi bien devant Valandril, s'il te plaît. Alors là, ça va être long. Et il va falloir tenir le mage en vie, ce qui va être un peu compliqué. Donc là, 3 heures pour chaque tour. Donc, il faut qu'on bute le Nécromancien. Je suppose qu'une fois le Nécromancien mort, il va falloir buter tout le monde. Parce que sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. Oh, 25% de chance de toucher. Il faut absolument que tu boeufs le mage. Nécromancien a une esquive ou une parade qui sont complètement débiles. Le problème, c'est que le mage, il va mourir. Il aurait dû buffer un deuxième round avant d'ouvrir la porte. Parce que là, le Nécromancien, on en a pour approximativement 15 jours à le buter. Bon, quoique, deux attaques par round. Non, en trois rounds, il peut mourir. Du coup, le mage, il va se huiler lui-même. Parce que là, le pauvre Mago, il s'en prend plein la trouchette. Hop ! Par terre. Bon, ce n'était pas très compliqué, effectivement. Almanade de transformation. Oh, un bout de métal noir. Cool. Deuxième partie de la lance. Ça, c'est cool. L'almanade de transformation, c'est quoi comme sort ? Paralysie. Paralysie, 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 paralysie. On va le donner à Aurélia. Alors, pas forcément. C'est quoi ? On va le donner aux deux. Alors, pourquoi pas forcément ? Je vais vous donner un spoil. Je déplacerai mes personnages quand le spoil sera fini. Voilà. Le spoil, c'est que Aurélia, vous pouvez la perdre. Vous pouvez la garder plus tard. Selon toutes les décisions que vous aurez prises durant le jeu, Aurélia, à un moment donné, soit restera avec vous, soit vous quittera. Et Aurélia peut également perdre l'accès à sa magie. De manière définitive. Il y a donc plusieurs possibilités. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas donner à Aurélia trop de sort. En tout cas, je ne souhaite pas lui donner de sort qu'elle sera la seule à lancer. Voilà. Fini pour ce spoil. Donc là, le spoil étant fini. Pour ceux qui ne voulaient pas l'entendre, c'est bon. Vous l'avez raté. Pour les autres, vous savez pourquoi je fais certaines choses dans ma vie. Alors, du coup, au niveau des quêtes, pilleur de cadavres. Racontez à Katayna le combat victorieux contre le Nécromancien. Mec, on va avoir des petits trucs à vendre, là, je pense, cet arc court. Normalement, je crois qu'on n'aura plus d'autres compagnons. Peut-être un dernier, mais je ne crois pas. Ça m'étonnerait. Donc, on va vendre ça. On n'en a plus besoin. On est pété de thunes sur ce jeu. On est pété de points d'apprentissage aussi. Aurélia. Aurélia, j'ai dit, toi, je veux triple shot. Pour ça, il faut 800 points d'aventure. Là, par contre, on en est très loin. Takaté, je veux que tu aies 16 en courage et 14 en constitution. Ok, bon. Toi, le petit nain, je veux que tu boostes esquive. Que tu boostes aussi volonté tout court. Mais déjà, esquive. Il faut que j'aille rechercher l'entraîneur pour esquive. Je ne sais plus qui c'est. Quant à toi, Valendril. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Allez, prendre coup libérateur. Ouais, il faudrait esquive 3, mais tu n'as pas la J. Et coup libérateur. Qui est une AOE, ça peut toujours être utile. Ça fait des dégâts de base sur tout le monde, mais ça reste une AOE. Donc, c'est toujours bien. Il faut trouver les enseignants, par contre, pour toutes ces conneries. Alors, on va déjà aller à Mengbilla pour valider la quête. Bon, là, on fait plein de petites quêtes secondaires. Qui ne sont pas bien difficiles, pas bien méchantes. Qui sont relativement intéressantes. C'est-à-dire que quand ce jeu ne cheat pas. Il arrive à être intéressant. À vous proposer des combats qui sont sympas. Pourquoi pas ? Les voleurs sont morts. Il travaille pour un nécromancien qui utilisait les escargots de façon tout à fait différente. Un nécromancien, c'est terrible. J'espère que vous l'avez tué. C'est ça. Vous êtes rapide et minutieux. Les personnes de votre genre sont rares ici. Prenez ceci en gage. Je remercie. M'en vain du cas. Ouais. Je n'ai pas vraiment besoin d'argent. Ce n'est pas des ducas qu'il me faut. Là, en l'occurrence. T'as pris de boulot ? T'as pris de boulot ? T'as pris de boulot ? Dommage. C'était sympa tes quêtes. J'ai donc des points d'apprentissage en veux-tu. En voilà. C'est un peu chiant qu'il y ait besoin d'un écran de chargement à chaque fois. Je l'ai déjà dit. Je me répète. Mais c'est vraiment dommage. Et j'espère. Je ne crois pas que le jeu ait gardé trace des enseignants. Toi, tu peux apprendre quoi ? Coup libérateur. Voilà. Tu vas apprendre coup libérateur. Et après, on a dit. Pour ça, il te faut agiliter 15. Mais tu n'as pas de quoi monter à 15. On agit encore. Donc, ce sera ton prochain focus. Néorim, petit Néorim. On pourrait t'apprendre coup libérateur. Mais toi, on veut d'abord les deux esquives. Et il faudrait réflexe guerrier. Ça fait 800 points. Si on prend ça, ça fait 1300 PA. Du coup, c'est plutôt pas mal comme idée. Mais ça, ça donne de l'initiative. Je préfère que tu aies de l'initiative, poteau. Toi, j'ai dit qu'on voulait coup de marteau. Mais il te faut courage 16, constitution 14. Ça va te donner du courage. Aurélia, il faut triple tir. Mais triple tir, c'est 800. Donc, on n'a toujours pas l'EPA. Alors, il faut qu'on retourne faire le tour des enseignants. Pour chercher esquive. Parce que je ne crois pas que... Non, là, il n'y a que les quêtes. La liste des enseignants n'est malheureusement pas gardée. C'est un peu triste, Toonet. On va retourner voir du côté de l'arène. Peut-être là-bas pourra-t-on prendre quelque chose ? Pourquoi veut-il m'envoyer vers le quartier de l'herbe de songe ? Je ne sais pas. J'ai plus ta victoire de 9. Or, je n'ai plus d'attraction dans mon arène. Mon ami Juan Grido m'a parlé d'une beauté, moi. Il ne veut pas me la donner. Je la veux. On va lui demander. Elle apprend à esquive. Voilà. Voilà, Norim. Tu as un bonus à l'esquive. Et lui, il avait une quête à me donner. Il faut retourner aller voir Juan Grido. Qui va refuser de nous donner la beauté. Il paraît que tu es un esclave de grande beauté. Il veut pour lui. Ah oui. Il y a un problème ? Je ne parle pas de problème, mais mon clan d'esclaves a été attaqué. Encore des hommes des bois. Ils ont emmené la belle. Personne d'autre. Ils sont venus pour elle. Pouvez-vous me la ramener ? Ça mène à une rine ancienne au beau milieu de la forêt. Évidemment. Ils veulent combattre, brûler, battre tous les ennemis avant que l'hôtel ne brûleait 7 tours. Et si on jetait de l'eau sur l'hôtel ? On ne va pas empêcher de brûler ? Ok, il y a des pièges. Bien sûr, bien sûr. Bon, lui, il est quasiment mort déjà. Comme c'est fun. En fait, il y a des pièges absolument partout sur ce truc. Non, parce que pour gagner en 7 tours, il faut déjà gagner tout court. Et là, on n'a pas pris le chemin de la gagne. Oh, le mage par terre. Oh, Takaté, par terre. Oh, toi, tu vas rater ton attaque. 50% ? Non. Oh, t'as réussi, dis-donc. Je suis tout à fait. J'en suis tout et Bobby. Ok, il s'est fait tuer par le poison, Takaté. Vendrille va le suivre bientôt. Non, mais tu te fais foutre par terre, Vendrille ? T'es sérieux ? T'es rang 3 au truc anti-trip et t'es par terre ? Ok, bon, on reprend, on retry parce qu'alors là, on s'est fait trip, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. On a 13 en anti-trip et on réussit à se faire foutre par terre. Ok. Toi, tu peux tirer sur place. Personne, pourquoi ? On ne saura jamais. On va demander s'ils viennent. Eux, vous allez voir qu'ils ne vont pas déclencher un seul piège. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Toi, tu ne peux pas tirer sur lui. Ok. On a compris, t'es useless. On est déjà au round 3, on n'a même pas endommagé une personne. On a déjà un mec par terre. Il faut 3 rounds pour buter quelqu'un. Non, non, par là, tu passes, connard. Hop, tu sais quoi ? Tu vas là, tu vas prendre cher, tu t'en fous. Allez, bouge ton hook. Oh, non, putain, non, ce n'est pas sérieux. Je vais péter un câble. À un moment donné, je vais péter un câble. Donc, Valendril, tu vas te faire foutre par terre. Toi, tu vas prendre une popo de énergie astrale, s'il te plaît. Non, vous l'avez laissé avec 2 points de vie. Le nain, il est resté par terre. Évidemment, toi, tu rates. Hop, par terre, Valendril. Oh, le nain, tu retombes par terre. Il vous reste un round, les gars, pour le buter. C'est fâcheux, hein ? Vous avez une chance d'y arriver. Ah, quand même. Putain, mais quelle merde, ce combat. On t'amène à Grédo. Oh, putain, mais quelle quête. 50 PA, mais quelle merde. Ah, ce jeu peut être tellement, tellement, tellement frustrant avec son cheat, là. Insupportable. Bon, c'est quoi cette ceinture qu'on a eue ? Ceinture ensorcelée d'un chaman qui donne 4 emplacements libres. Tu vas mettre ça, Zourbaran. Tu vas te mettre des potions de soin. Franchement, au niveau du renversement, il y a un gros problème sur ce jeu. T'es à 3 sur 4 en anti-trip et tu te fais trip non-stop. Soit la compétence, elle ne marche pas, soit il y a du putain de cheat de chez putain de cheat. Vous choisissez votre solution. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Et c'est vraiment, 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 saoulant. Autant quand les combats ne sont pas trop durs. Ça, ça, ça passe. Mais dès que les combats deviennent un peu tendaxe, dès que tu as un certain nombre de rounds pour faire le combat. Ça n'a pas de sens, quoi. T'as pas d'autre quête, Marouane. Écoute, ça ne me dérange pas. Bon, de toute façon, moi, je vais m'arrêter. Et ce n'est pas plus mal. Parce que là, ce combat, il m'a saoulé. Sous-les-sous-les. Au plus haut point. Vous n'imaginez même pas à quel point il m'a saoulé, ce jeu. Alors, un arc composite. Régénération astrale plus 3. Non, il ne donne pas régénération astrale plus 3, cet arc. Dégats des 6 plus 3. Pourquoi fait-il moins dégâts que l'arc droit ? L'arc droit vaut plus cher. Tu vois quoi, Aurélia ? Un arc helphique. Ah oui, mais t'as mieux, toi, t'as un des 6 plus 7. Est-ce que quelqu'un a un arc en arme alternative, toi ? Je pense qu'on va vendre ça. On va acheter ça. On va quand même te donner des choses. Alors, toi, ma louloute, tu rééquipes des flèches. Toi, tu vas mettre les autres là. Bon, allez, je vous dis à bientôt. En espérant qu'on va vraiment se calmer sur le cheat, là. Ciao tout le monde. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501